Au moment où je suis tombée enceinte j'avais 16 ans et quand je l'ai su, je l'ai su une semaine après mes 17 ans. Je me suis dit je suis en terminale, j'ai pas fini mon bac, je suis chez ma maman, enfin je me suis dit mais c'est pas possible quoi, non je peux pas quoi. Donc au début j'ai dit non je peux pas le garder, je peux pas le garder. Moi sincèrement j'étais perdue, je savais pas, je savais pas du tout. Je me voyais pas. Du tout être enceinte à l'âge que j'avais, être maman c'était pour moi, non on était pas prêts de toute façon j'étais pas prête. Morgane et Émilie ont vécu la même histoire à 20 ans d'intervalle. Marion a aujourd'hui 22 ans, difficile pour elle d'imaginer le parcours de sa mère et les bouleversements que sa naissance a provoqué. Souvent quand je montre des photos d'elle, souvent elle me dit ah votre maman elle est jeune et je dis bah oui normal elle m'a eu à 18 ans. Depuis la maman de Marion a eu trois autres enfants dont Paloma la petite dernière. Mais en 99 elle n'avait pas prévu du tout d'être mère d'autant qu'elle avait des rapports tendus avec sa famille. Tu mangeras pas les crevettes mais je rajouterai quelque chose. Oui. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment là ? J'avais peur, j'avais peur. J'avais peur parce que je savais que j'étais trop jeune, j'avais peur parce que je savais que mes parents allaient me démonter, j'allais m'en prendre plein la figure comme d'habitude. Et j'avais peur parce que je savais pas à ce moment là ce que Franck voulait réellement avec moi. Comment le dire ? Et à qui ? Que faire ? Le garder ou pas ? Pour Émilie il y a 22 ans ou pour Morgane il y a deux ans, la problématique est la même et c'est à ce stade que les centres de planification et d'éducation familiale mis en place au niveau des départements vont jouer leur rôle. Quand on voit des mineurs enceintes en fait le questionnement au départ ça va être poursuite de la grossesse ou pas, sachant que la plupart des mineurs enceintes vont opter pour une interruption de la grossesse. L'important c'est effectivement que la patiente, la jeune ait confiance dans les intervenants et montrer qu'on travaille les uns avec les autres, que les informations vont être transmises. Médecins mais aussi sages-femmes ou conseillères conjugales sont là pour soutenir, aider sans juger, écouter les arguments mis en avant par la future jeune maman. C'est l'imaginaire autour du bébé mais c'est aussi je ne voudrais pas refaire comme mes parents, donc moi je vais faire autrement. Je ne serai pas seule, j'aurai un but dans la vie, élever un enfant. Il y aura quelqu'un qui va m'aimer parce que je ne vois pas qui c'est qui m'aime en ce moment, au moins un enfant va m'aimer. Avec les très jeunes filles la principale difficulté, elle n'est pas médicale à proprement parler, elle est surtout dans l'observance du suivi. Souvent elles sont dans des situations familiales un petit peu complexes, elles ont du mal à se rendre compte de la responsabilité de devenir mère. Dans le Doubs, 5 à 6 000 déclarations de grossesse sont établies chaque année. Quel que soit l'âge de la mère, elles sont examinées et peuvent faire l'objet d'une prise de contact par les services de protection maternelle et infantile. On considère que toute femme enceinte, toute femme qui accouche peut être dans une situation de vulnérabilité. La période de périnatale elle-même est une période de fragilité, que ce soit médicale, que ce soit physique, que ce soit psychique ou sociale, il peut avoir une fragilité chez toute femme qui accouche. Pour Morgane, les difficultés sont arrivées après la naissance de son bébé. Après dix mois passés chez ses parents, elle a fini par accepter de se faire aider au centre maternel et parental, malgré ses appréhensions. Pour moi, j'avais en tête un foyer avec des chambres qui sont cruelles, donc je ne voulais pas. Et j'ai cherché un appartement pendant au moins trois mois et plus je regardais, moins j'avais envie. Donc du coup, après j'en ai parlé au monsieur de la PMI qui venait chez moi et puis il m'a dit, je viens avec toi et si tu ne le sens pas, tu ne vas pas. Et du coup, c'est comme ça, on a eu un rendez-vous et puis j'ai fini par venir. Depuis, la jeune femme a un petit appartement dépendant du centre maternel. C'est un lieu d'accueil, mais pas seulement, c'est aussi une équipe pluriprofessionnelle qui apporte un accompagnement, une aide matérielle, éducative, administrative, psychologique, aux parents qui rencontrent des grandes fragilités. Les mères peuvent venir ici avec ou sans l'enfant pour rencontrer la psychologue ou un éducateur à leur guise. Notre travail, c'est d'instaurer de la confiance pour qu'ils puissent justement venir déposer leurs difficultés à être parents sans être jugés, sans qu'il y ait des conséquences compliquées pour eux. Et de pouvoir dire, voilà, pour moi, c'est difficile sur ce point-là, ce point-là. Après, nous, notre travail, c'est vraiment d'observer ce qui va bien pour valoriser ce qui va bien, pour travailler ce qui est plus compliqué. On a une relation maman-copine, mais elles savent où sont les limites. C'est-à-dire que je reste quand même la maman. On obéit, entre guillemets, à ce que je dis. Mais à côté de ça, oui, on rigole ensemble, on danse ensemble, on met la musique à fond, on joue ensemble, on fait des grimaces, on bat sur Snap, et voilà, oui. C'est vrai qu'avec ma mère, on est très proche. Alors, on va souvent rigoler ensemble. Enfin, après, ça, c'est les relations mère-fille qu'on peut avoir aussi, même si on a une mère qui est plus âgée, je pense. Dans tous les cas, l'arrivée du bébé rebat les cartes, suspend ou interrompt les études, révise les priorités et fait souvent mûrir plus vite les jeunes parents. Avoir des responsabilités aussi jeunes, ça fait grandir, forcément. Parce qu'on sait ce que c'est que la vie. On a eu un enfant jeune, on a galéré pour manger tous les mois parce qu'on n'avait qu'une seule paie. On a galéré pour acheter du lait, on a galéré pour acheter des couches. Voilà, moi, nous, en tant que parents, on ne s'achetait rien. Il me permet d'être plus mature, de plus me recentrer dans ma vie, d'être plus cadrée, on va dire. C'est bien. Lui, automatiquement, sans s'en rendre compte, il m'apporte un peu un cadre parce que je suis obligée d'avoir un cadre pour lui. Et du coup, ça m'en met un aussi. Puis au final, maintenant, je suis la plus heureuse. D'une grossesse non désirée au départ, elles ont fait une force, seule ou avec le papa, une résilience en quelque sorte imposée par la vie. Oui, on peut être maman jeune, mais on peut aussi prendre le temps de faire notre adolescence, de rentrer dans la vie active, dans la vie d'adulte. Je me dis comment elle a fait. Vraiment, parce qu'en vrai, pour moi, il faut être courageux. Moi, personnellement, je ne me verrais pas avec un enfant là, maintenant. Je suis fière de ça. Je suis fière d'elle, en fait, parce que vraiment, je trouve que c'est beau ce qu'elle a réussi à construire. Je ne regrette pas, mais pour moi, la priorité pour mes filles, pour mes quatre enfants, c'est travailler à l'école. Donnez tout ce que vous pouvez. Faites un métier qui vous plaît et profitez de la vie. Et les enfants, ça viendra quand ça viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.